j'ai toujours adoré les super pouvoirs de wolverine il a la capacité de se régénérer et d'avoir ses blessures et bien se résorber en quelques secondes c'est extrêmement cool et dans la vidéo d'aujourd'hui on va essayer de refaire la même chose sur after effect alors utilisons la magie des effets visuels pour se faire une balafre ultra réaliste et plutôt facilement alors c'est parti commençons tout de suite la vidéo n'hésite pas à t'abonner à mettre un petit commentaire et un partage et aussi à activer la cloche si tu ne l'as pas déjà fait parce que youtube me chie légèrement dessus en ce moment avec son algorithme et du coup c'est la galère allez commençons tout de suite cette vidéo première étape déjà on va tourner un plan alors moi j'ai tout simplement tourner un plan dans mon bureau si tu n'as pas de caméra je te fournis le plan il est en téléchargement avec le lien qui est dans la description moi j'ai tourné avec le gh6 d'ailleurs je vous prépare une vidéo à ce sujet là il est trop cool regardez moi cet autofocus il marche enfin enfin panasonic lumix a un bon autofocus c'est trop cool donc j'en parlerai très bientôt sur la chaîne une fois que vous avez votre plan on va aller sur after effect pour commencer les hostilités comme chaque effet visuel on va avoir besoin d'un tracking et pour le tracking cette fois ci je vais utiliser un plugin qui s'appelle lockdown je t'en ai déjà parlé sur la chaîne youtube j'avais fait un make up comme le joker ou alors même le clip de justice avec les t-shirts animés eh bien lockdown ça va servir à ça ça va servir à traquer des surfaces qui sont en mouvement torsion comme la peau les t-shirts les chapeaux n'importe quoi qui bougent un petit peu d'une manière organique donc c'est extrêmement pratique alors on va utiliser ça tout de suite donc le lien affilié est dans la description si vous voulez vous le procurer pour pourquoi pas avoir les prochaines mises à jour parce que ce plugin s'améliore de mise à jour en mise à jour allez maintenant continuons la vidéo on va ouvrir le plugin lockdown et maintenant j'ai cette petite fenêtre qui s'affiche première étape avec lockdown on va devoir dessiner la surface où va se trouver notre blessure pour ça je maintiens appuyé la touche contrôle et je vais pouvoir sélectionner comme ça la zone en faisant un petit masque et comme tu peux le voir maintenant j'ai une sorte de maillage qui s'est affiché à l'endroit où on va faire le tracking pourquoi et bien tout simplement parce qu'il va essayer de reconstruire un maillage mais alors comment ça marche et bien pour te refaire un petit récap un maillage 3d qui composent les objets en 3d sont composés d'edge c'est ces petits tracés que tu vois là et de vertex ce qui vont donner des faces c'est les petits carreaux que tu vois là et bien en fait lockdown va traquer chaque petit vertex sur ma peau rempli de boutons comme tu peux le constater ci dessous on adore le sébum toi même tu sais et là comme tu peux le voir le plugin va traquer la surface de ma peau et maintenant j'ai mon maillage qui se déforme bien comme ma peau une fois que le tracking est fait je ferme la fenêtre lockdown et maintenant j'ai ça et je vais cliquer sur le petit bouton lockdown ce qui va me créer deux nouvelles compositions mais c'est quoi ces compositions la première en fait ça va être la blessure qui va être visible c'est là dedans où on va avoir quelque chose de visible donc ça on ne touche pas on le renomme blessure voilà c'est visible mais là où on va travailler c'est celle qui est stabilisée parce qu'en fait lockdown qu'est ce que ça va faire et bien ça va prendre ce maillage là et le mettre à plat et va stabiliser la vidéo en fonction de la déformation donc de ce maillage donc c'est à l'intérieur de cette composition que je vais créer ma blessure une fois qu'on rentre donc dans cette composition pour travailler notre blessure on peut voir qu'il y a trois petits trucs les deux layers qui sont en dessous en fait ce sont des guides layers c'est des layers qui sont visibles pour vous mais dans la composition finale ne seront pas là comme son nom l'indique ce sont que des vidéos guides ça nous sert à placer les éléments parce que maintenant comme tu peux le voir j'ai un check board c'est un damier et ça on peut le supprimer parce qu'on s'en fout on va pas utiliser un damier mais nous maintenant on peut mettre tout ce qu'on veut on peut vraiment mettre des textes des dessins ce qu'on veut et quand on revient sur la composition principale comme le dessin maintenant ou le tracé ou la forme ou la blessure est stabilisée à plat et bien maintenant ça va se redéformer sur ma joue donc c'est un jeu d'enfant au final tu as juste à placer des éléments et ça marche mais nous on va devoir créer une blessure ça me rappelle deux tutos par en drew kramer le roi d'after effect qui avait fait deux tutoriels le premier qui était pour faire un effet de subsurface catering sous la peau était vraiment très intéressant et le deuxième pareil pour faire une blessure qui se guérit sauf que lui il utilisait de véritables textures et puis en plus le tuto est plutôt vieux alors autant en faire une version update mais nous on va le faire d'une manière procédurale en utilisant des bruits comme celui là c'est un effet qui s'appelle bruit fractal dans after effect et c'est exactement ça qu'on va créer on va créer un nouveau solide noir c'est très important d'avoir une couleur noire du je vais t'expliquer juste après et ensuite sur ce solide noir je vais donc mettre cet effet de bruit fractal et maintenant j'ai toutes ces petites tâches je vais dessiner aussi avec un masque tout autour pour avoir vraiment que la forme de là où ça m'intéresse d'avoir ma blessure et il va falloir rester que dans l'endroit que tu as traqué avec le lockdown si ça dépasse ça va dépasser et ça marchera pas donc il faut rester à l'intérieur de cette zone avec le masque et pourquoi il faut créer forcément un solide noir tout simplement parce qu'on doit rajouter un petit peu de fiseur c'est du contour progressif à notre masque pour que ça soit pas trop net et si on fait un solide rouge et bien en fait les contours qu'il sera flou seront rouges c'est parce qu'on veut adobe after effect chie un petit peu au niveau de ça donc nous on doit faire le solide noir le bruit fractal par dessus et le bruit fractal comme tu peux le voir ce ne sont que des tâches noires et blanches et là ensuite ça va être juste de changer des détails sur la luminosité le contraste le détail la rotation ce que vous voulez en fait en fonction de votre type de peau le cadrage le type de blessure ça peut changer donc c'est libre un petit peu à vous d'adapter les réglages pour mon plan ce réglage là fonctionne plutôt bien ensuite en dessous de ce bruit fractal je vais rajouter un effet qui s'appelle un multe un multe ça vient de la suite red giant universe qui va nous permettre en fait de prendre toutes les zones sombres et les effacer comme ça on a une alpha juste de tâches blanches c'est très pratique pour la suite je vais t'expliquer et si tu n'as pas la suite red giant universe il y a aussi ce petit prix c'est là qui se trouve à cet endroit là de votre disque dur si vous avez utilisé after effect pour faire cet effet et ça va nous permettre tout simplement d'enlever les tons sombres mais il y'a plein d'autres manières pour enlever ces trucs là moi je t'explique ma manière de faire ok ma méthode maintenant je vais revenir sur ma composition principale et voilà ce que j'ai quelque chose d'absolument pas beau et pour que ça devienne un petit peu plus intéressant on va changer son mode de fusion le mode de fusion je t'en ai déjà expliqué je vais pas repasser là dessus parce que sinon ça va être un peu trop long mais du coup on va passer le mode de fusion de normal à lumière tamisée comme une ambiance un peu stylé sauf que là ça va faire une cicatrice un peu dégueulasse donc là c'est tout simplement la texture il n'y a pas encore de volume de relief et c'est exactement ce qu'on va donner maintenant sur ma vidéo de base je vais mettre l'effet si si glace qui est déjà dans after effect et ça va me permettre de sélectionner un autre layer en l'occurrence ma blessure celle qui est visible pas celle où on travaille je te le rappelle et comme tu peux le voir maintenant ça va donner du relief et encore une fois maintenant ça va être à toi de gérer en termes de réglage parce qu'il y aura la profondeur de la blessure on peut la faire sortir la blessure la faire rentrer il y aura aussi des paramètres d'éclairage où on va pouvoir faire matcher l'éclairage de notre scène et ça c'est très pratique parce que du coup on aura vraiment la spécularité de la peau dégueulasse qui est en corrélation avec la vidéo encore plus pour donner une petite touche comme ça réaliste et ensuite il y aura même les paramètres de spéculaire de roughness donc tout ça ça va nous permettre d'avoir un côté brillant ou non à notre peau encore une fois moi ap j'avais le nez très très moite on peut voir que ça brille un peu donc on va laisser un petit peu de spéculaire et encore une fois ce sont les réglages tous les réglages de l'effet sissi glace qui fonctionne plutôt bien sur mon cas de figure donc là c'est sympa mais ça fait un petit peu trop cicatrice ça fait pas encore un effet écorché donc on va rajouter ça là ça fait vraiment des cicatrices à la rami malek dans james bond tu vois ces espèces de cicatrices pas belles d'ailleurs j'ai les mêmes cernes que rami malek et j'ai la même moustache aussi dans le biopic de queen je suis une sorte de rami malek du pauvre donc pour donner cet effet là décorché on va rentrer dans la composition on travaille notre bruit et faire une copie de ce bruit mais supprimer l'effet un mult comme ça on garde nos zones sombres elles ne sont plus transparentes et une fois qu'on a fait ça on va pouvoir modifier les paramètres de mon bruit fractal et surtout dans son échelle si on fait l'échelle qui est un petit peu plus étiré sur la largeur maintenant on se retrouve avec un bruit donc étiré est ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser la technique des luma maths c'est quoi et bien je t'en ai déjà parlé dans plein de vidéos 1 d'accord on va pas revenir dessus encore une fois mais en gros la technique des luma maths va nous permettre de soustraire des éléments par exemple basé sur la luminosité de notre layer et en l'occurrence notre bruit donc nous on va mettre notre premier bruit en mode luminance donc de notre second bruit et maintenant bim regarde j'ai mon premier bruit mais soustrait avec le second et c'est ça qui va nous donner l'effet écorché donc si on revient maintenant sur notre composition de base on peut voir que notre cicatrice est un petit peu plus étiré mais maintenant on va devoir rajouter un effet de sang l'effet blessure et alors comment on fait ça eh bien le calque qui est visible et qui maintenant nous sert donc de relief mais aussi de cet effet de cicatrice on va le multiplier et on va changer son mode de fusion en mode densité couleur plus ou alors classique color dodge en anglais et maintenant je vais rajouter un effet qui s'appelle fill qui est remplir en français et qui va nous permettre de sélectionner une couleur un petit peu de sang bien sombre bien dégueulasse oui mesdames et messieurs et maintenant regardez voyez que je commence à avoir vraiment cet effet un petit peu de sang pas très beau on adore et pour avoir un petit peu plus de contrôle de où se trouve le sang ou non eh bien je peux rajouter un effet de niveau et dans ce niveau là je vais aller dans la couche alpha donc la zone l'alpha la transparence où va se trouver notre sang et je peux essayer de bouger le point d'entrée le point de sortie pour essayer de par exemple rétrécir la zone de sang et avoir un meilleur contrôle et ça c'est beaucoup trop cool et pour ajouter encore plus un effet réaliste au fait que bien je me suis pris un gros coup dans la tronche 1 eh bien je vais pouvoir faire une copie de ça et rajouter un effet de flou accéléré donc flou encadré accéléré en français ou face box bleu en anglais pour avoir donc c'était fait un petit peu équimauze où tu t'es pris une pêche mon bon seigneur donc maintenant on va juste rajouter un petit peu plus de détails et alors on commence pas à avoir une cicatrice un peu stylé là ou quoi et on peut aller un petit peu plus loin encore pour donner cet effet un petit peu de à wolverine dis donc tu cicatrices vite et pour ça on a tout simplement à aller dans la composition ont travaillé nos bruits et le second bruit celui qui nous sert du coup d'alpha par rapport au premier bruit eh bien on peut animer cette valeur de luminosité et en fait plus on va descendre la luminosité et comme notre layer d'en dessous et en luma et se base sur la luminosité de mon layer d'en haut pour apparaître ou disparaître eh bien en fait on va gérer avec ce truc là de la luminosité pour faire disparaître ou non ma cicatrice et tu l'as vu en mille il me reste plus qu'à ajouter deux keyframes un avec une bonne luminosité l'on voit bien la blessure et un où il ya plus de luminosité et bim maintenant j'ai cet effet de wolverine qui cicatrise est ce que c'est pas trop cool je trouve que oui et surtout c'est d'une manière procédurale donc on a juste à faire des petits changements dans l'évolution de mon bruit et maintenant j'ai des cicatrices à volonté on ne dépend pas de texture et c'est ça la force du procédural mais on peut aussi se détourner de ce truc là du procédural pour prendre une forme comme par exemple le goût de batman eh bien je peux le rajouter dessus et avec les mêmes techniques eh bien je peux rajouter comme si on m'avait marqué au fer rouge comme si le batman m'avait marqué au fer rouge pour que je me rappelle de lui saligo et sur mon logo ce que je peux faire c'est rajouter un effet qui s'appelle roughness edges en anglais et ça va me permettre de casser en fait des contours de mon logo qui sont trop net trop sharp pour avoir quelque chose d'un peu plus déconstruit donc encore une fois voici les réglages pour la déconstruction de mon logo batman encore une fois ça en fonction de votre cas de figure et la bim regarde maintenant je me suis fait frapper par le batman est ce que c'est trop bien oui est ce que j'adorais le dernier batman oui est ce que vous devez voir ma dernière vidéo sur le batman parce que personne n'a vu à cause de l'algorithme youtube qui est en train de bousiller ma carrière sur youtube oui allez la voir le lien est dans la description bah voilà je crois qu'on a vu à peu près toutes les techniques sur comment faire une blessure en 3d et encore une fois voici le résultat final alors comment vous trouvez cet effet là moi je trouve quand même plutôt simple dans sa conception et l'effet je le trouve quand même bien efficace bien trash bien dégueulasse donc j'espère que vous avez appris quelques petites choses avec cette vidéo et surtout si vous le refait sur vos réseaux sociaux instagram twitter n'hésitez pas à m'identifier ça me ferait vraiment plaisir de vous voir refaire des choses avec les techniques je vous partage ça serait beaucoup trop bien et encore une fois n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo et aussi à activer la cloche parce qu'encore une fois l'algorithme si je le croise dans la rue cet algorithme et à commenter aussi à liker la vidéo pour me donner de la force pour continuer à vous faire des vidéos en tout cas nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'était atom et sa blessure un petit peu dégueulasse ciao un petit peu